La coiffure, c'est comment ? Je pense que c'est pas mal. Voilà, merci. J'aime bien qu'elle me touche les cheveux. Je suis photographe. Le jour où j'ai compris que j'étais trop mauvais en dessin et qu'il fallait trouver un moyen autre pour faire des images. Quand j'ai fait la campagne pour AMV Légende. Cowboy. Tu vois, je faisais de l'équitation avant. On faisait le ras-cheval, voir le paysage. Attends, attends. Tu faisais de l'équitation toi ? Ouais. C'est le XR de mon pote Stéphane Revolte qui s'est fait piquer son XR. Donc si vous la voyez passer, il faut nous appeler. Toutes les photos d'enduro que je peux pas prendre quand je roule. Parce qu'en enduro, je fais pas de photos. Je roule. Mais quand tu passes dans les sous-bois, par exemple, le matin très tôt, avec l'hiver, tu vois, avec la brume, le gel, tout ça, c'est super. Donc t'as envie de faire des photos. J'ai voulu économiser sur mon pneu avant, car j'avais un budget trop limité. Et en fait, je suis tombé en freinant un peu trop fort avec un supermotard, et je suis tombé par terre. Et je me suis fait mal, j'ai rayé mon casque, j'ai cassé des trucs sur la moto. Et en plus, c'est tout le monde qui te regarde sur les boulevards comme si t'étais le dernier des débiles. Ce qui est un peu le cas, du coup. Donc il faut une visière noire également, si tu fais ça. Déjà, quand on fait de la moto, faut pas être trop radin quand même. Après, les pneumatiques, faut pas oublier que c'est le seul lien avec la route. Donc s'il y a vraiment un truc sur quoi faut pas l'ésigner sur le budget, c'est le pneu. Faut pas être gourmand et se dire, je l'échangerai la semaine d'après, encore la semaine d'après. En sachant que sa tenue, ça se résume à la largeur d'une carte bleue. Mais c'est pas que au niveau de l'état d'usure, c'est aussi de la pression. On vérifie très peu les pneus, il y en a qui vérifient jamais la pression des pneumatiques. Et là, ça va aussi poser problème. Donc un pneumatique mal gonflé et usé, forcément, ça trompe pas quoi. La moto, dès l'instant qu'elle va passer sur une surface glissante, ça va décrocher directement. Et puis derrière, la chute va coûter plus cher que le pneumatique en lui-même.